Jean-Georges Mandon, bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes déclaré choqué la semaine passée par l'annonce de la dissolution de la brigade franco-allemande. Est-ce le rôle du président de la FEFA de commenter ainsi une décision du gouvernement ? Écoutez, d'abord le président de la FEFA est un homme indépendant. Il est à la tête d'une fondation privée. Il s'exprime en l'occurrence en son nom propre, comme quelqu'un qui est impliqué dans la relation franco-allemande et qui a des choses à dire là-dessus. Alors vous avez succédé en juin dernier au président à vie de la FEFA, André Borde. Est-ce que c'est difficile de succéder ainsi à quelqu'un qui a marqué la fondation de son empreinte, on peut le dire ? Écoutez, permettez-moi de vous corriger d'abord. André Borde n'était pas président à vie. Il était membre du conseil d'administration à vie. Ce qui fait quand même une petite différence. Succéder André Borde est impossible, puisque André Borde était André Borde. Je ne suis ni alsacien, ni homme politique. Et par conséquent, je viens d'un autre bord, c'est ce qu'il a de le dire. Mais je connais bien André Borde, je sais dans quelle direction il allait. Et j'essaye de marquer le sort de la fondation de mes propres idées, qui sont les miennes, que je défendrai devant le conseil d'administration. Et voilà, je pense qu'il y a un ère nouveau qui a commencé. Ceci dit, je m'incline devant ce que cet homme a fait. Et bien entendu, je respecte l'œuvre d'André Borde, comme beaucoup de ses amis. Alors créé à l'origine pour indemniser les malgrés nous, la fondation a terminé cette mission il y a quelques années. Quel est selon vous son intérêt aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'il y a très peu, voire même aucune fondation à l'heure actuelle qui ne fasse que du franco-allemand. Donc c'est une originalité première qu'il s'agit quand même de reconnaître. Et c'est là que je vois son utilité, puisque nous sommes dans une période où les crédits publics destinés à la coopération franco-allemande sont relativement rares. Avoir une institution comme celle de la fondation, qui est une institution privée, je le répète encore une fois, qui a encore quelques moyens pour soutenir des projets particulièrement intéressants dans ce domaine, ça me paraît vraiment une bonne chose. Alors vous souhaitez concentrer l'action de la FEFA sur le Rhin supérieur, mais vous parlez de moyens. Est-ce que vous en avez encore suffisamment quand certains membres du conseil d'administration disent eux-mêmes qu'elle sera à court de ressources dans cinq ans ? La fondation est tout à fait mortelle. D'ailleurs, sa vocation n'est pas d'être immortelle. Elle a été créée pour des raisons que vous avez invoquées tout à l'heure. Cette œuvre accomplie, cette œuvre d'analyseation est accomplie, il reste bien entendu. Il y a eu quelques fonds qui vont se rarifier, c'est tout à fait normal et je pense qu'effectivement la fondation franco-allemande, la tante franco-allemande devrait cesser ses activités d'ici une dizaine d'années, je dirais. Voilà. Jean-Georges Mandon, merci. Merci.